Moi j'ai été très touchée par le dévou, quand tout le cortège arrive avec le corps de sa bien-aimée et lui, à l'avant de la scène, il regarde ça se passer sous ses yeux et ça se voit qu'il est complètement déchiré par la douleur. Selon moi, le moment le plus incroyable, je dirais, c'est lorsqu'il est dans la descente en terre qu'il se retrouve au milieu des âmes. Les âmes sortent par terre et se réveillent, ils chantent. La retrouvaille entre Orphée et Eurydice et surtout le moment où ils chantent en duo, vraiment avec les deux voix qui s'entremêlent. La simplicité du décor, le fait de disposer des bougies, c'est l'âme symbolique. J'avais qu'une seule peur, c'était que ça prenne feu. Je dirais poignant, fort, envoûtant, touchant. Parce que c'est la voix vraiment qui est mise en valeur, il n'y a pas de fioritures autant dans les décors que dans les costumes. Orphée, tout simplement poignant. Sous-titrage Société Radio-Canada